Hey ! Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un court-métrage que des étudiants en audiovisuel ont dû tourner pour leur diplôme de fin d'année. Ce sont des étudiants qui m'ont contacté via la chaîne YouTube parce qu'ils trouvaient que mon profil convenait parfaitement justement à un des personnages principaux de leur court-métrage, qui était un lutin. Alors juste une petite mise au point avant de parler de tout ça. Oui, je joue le rôle d'un lutin. Pourquoi ? Parce que je suis petit. Les lutins sont des hommes petits et on m'a souvent demandé de jouer dans des courts-métrages. Et à chaque fois que j'ai accepté, c'était parce que quand je lisais le scénario, quand je lisais le script, je voyais que le rôle que j'interpréterais dans ce court-métrage aurait aucune connotation négative vis-à-vis du handicap. Je ne voulais pas qu'on se serve de moi pour se moquer du handicap. Je ne voulais pas qu'on se serve de moi pour vraiment pointer le handicap d'une façon très négative. Au contraire, je voulais montrer un petit peu qu'on peut avoir un handicap, jouer le rôle d'une personne atteinte de ce handicap, mais tout dans la joie, la bonne humeur et parfois en donnant certaines le sont dit. Comme le titre de la vidéo le souligne, je joue donc le rôle d'un lutin dans un court-métrage. Pour vous faire un petit topo sur le scénario, Claude, qui est le père Noël en civil, est en pleine dépression et se fait aider par une psychologue parce qu'il ne va pas bien du tout. Et il est dans la période de Noël, au moment où il va distribuer les cadeaux justement. Mais il le fait en civil, avec des lutins en civil. Et donc en allant chez cette psy, elle lui conseille de faire certaines choses. Alors je ne vais pas vous dévoiler ce qui va se passer dans le court-métrage, que vous allez voir par la suite. Mais je vous retrouve tout de suite après pour vous demander vos impressions sur ce petit court-métrage. Alors évidemment, je ne vais pas vous mettre tout le court-métrage, je vais vous mettre uniquement la dernière scénette où j'apparais. Et très sincèrement, j'espère qu'elle va vous plaire. Allez, c'est parti ! Allez, viens là ! Yo, Claude, vous qu'on se bouge, je suis garant double fil, il y a un connard qui a pris ma place. Regardez, t'es pas sérieux ? Qu'est-ce qui t'es arrivé ? J'ai décidé de rentrer un peu et de préparer une autre soirée. Petite bite. T'es allé chez la psy ? Ça va, fais pas le grain de cheveux. On s'agit une dans le gosier avant la... T'as pas arrêté de picoler au moins ? Elle a la remarqué, donc, cette putain de nuit. Cette année, j'ai pensé que tu pourrais porter ça. Mon cul ! Non, non, je porte pas ce truc ! Allez, fais un effort ! Ma psy pense que l'aide et le soutien d'un ami est important. T'es mon meilleur pote ! Mais c'est trop la honte, bordel ! Allez, s'il te plaît, je veux pas être le seul à avoir l'air d'un con. Tu me perras, je te jure. C'est trop la honte ! Vas-y, touche pas mes grolos, ça se fait pas ! Donc voilà, c'était une petite vidéo qui rentrait un petit peu dans le cadre de Noël, car Noël, évidemment, c'est bientôt. Très sincèrement, dites-moi ce que vous avez pensé de ce court-métrage dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. J'en profite aussi pour vous dire que normalement vendredi prochain, j'essayerai, mais je ne vous promets rien, j'essayerai de faire un live sur la chaîne. Je ne sais pas encore l'heure, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, parce que je vous préviendrai de l'heure à laquelle j'essayerai de faire ce live. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plusieurs vidéos dont le rythme est d'une semaine au niveau de leur parution. Je ne vous cache pas que c'est très très dur parce que j'ai mon travail à côté. J'essaye vraiment de faire mon maximum pour ne pas vous laisser sans vidéo deux semaines. Donc rendez-vous peut-être pour un live vendredi prochain. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut !